Et le médecin il dit, en fait, votre enfant il marchera plus jamais, c'est fini, il marchera plus jamais. Et donc là j'ai mes parents qui me disent, c'est leur réalité, c'est pas ta réalité, c'est leur réalité. Mon fils tu vas marcher, tes frères et soeurs marchent, tu as marché, tu continueras à marcher. Bonjour, Steven Pounou, Pou Pando. Les excuses, parce que moi j'avais vraiment toutes les excuses pour ne pas réussir ma vie. Je suis Steve, je suis chef d'entreprise, en fait j'ai plein de chapeaux. Sans jeu de mots, tout simplement, je suis fondateur de la méthode Steve, j'ai une agence de communication, donc du coup du nom éponyme Steve Pounou. Et je suis fondateur de Black Hat Spari, qui est une maison de vêtements de mode. A côté de ça, je suis un homme d'influence, puisque je travaille dans l'influence, à travers des partenariats avec des marques, et aussi pour des personnalités. À l'époque, je travaillais dans la mode. Je faisais du lèche-vitrine avec un de mes amis à moi, Alexandre. Et en fait, on rentre dans une boutique, et donc du coup, quand je rentre dans la boutique, je n'ai jamais mis de chapeau aussi, j'ai mis des casquettes comme tout le monde, comme tous les jeunes de l'époque. Des bérets, des fois de temps en temps, des bob, mais en fait, je n'ai jamais mis de chapeau comme celui-là, donc du coup, à Fedora. Je rentre dans la boutique, et il y a la vendeuse qui, en fait, j'étais comme happé par le chapeau. J'ai failli, je ne sais pas, je passe devant la boutique, je vois le chapeau, je dis, il faut que j'y aille en fait. Et la vendeuse, elle me dit, ce chapeau, il est fait pour vous, il va changer votre vie. Et quand elle me dit ça, honnêtement, je ne la crois pas du tout. En plus, j'étais vraiment dans les techniques d'analyse de marketing de vente, puisque je travaillais dans le retail, dans la vente. Et je dis, alors elle, elle est très, très forte en vente. Et le chapeau, il avait un certain coût, il était à 350 euros. Et je me dis, je ne vais quand même pas acheter un chapeau à 350 euros, ça n'a pas de sens. Et je prends le chapeau, elle me le met sur la tête, je regarde le chapeau, je me regarde dans le miroir, je vois vraiment, ce chapeau me va bien. Et mon pote, il me dit, oui, tu devrais vraiment l'acheter, ce chapeau, il te va bien. Et donc, je fais l'effort financier d'acheter le chapeau. Et c'est vrai que quand je sors, j'ai une certaine confiance en moi, puisque en fait, à l'époque, je n'avais pas de confiance en moi. Les gens commencent à me regarder, les gens commencent à me saluer, les gens commencent à me parler. Je vois un rapport avec les filles qui est beaucoup mieux que ce qu'il était avant, en fait. Donc ce chapeau, il m'a vraiment donné confiance en moi. À l'époque, en fait, je faisais des... Sur Instagram, j'ai commencé à faire des photos, comme tout le monde, je mettais des photos de ma vie, de tous les jours, et ça ne prenait pas spécialement. Et donc, j'avais la tête baissée, je cherchais un truc dans mon portefeuille, et j'ai mon pote qui me prend en photo. Et en fait, on la poste, cette photo, sur Instagram, et ça cartonne. Ça a été repris par le Huffington Post, ça a été repris par plein de médias. Et en fait, je ne comprenais pas, je ne sais pas que ça avait été repris parce que je me suis connecté. Et je vois tout d'un coup les gens qui m'ajoutent. Je vois des likes, je vois des commentaires sur la photo, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc, ce que j'ai retenu à travers ça, c'est qu'en fait, c'est le chapeau qui a fait que les gens se sont intéressés à cette photo. Puisque le lendemain, je repose une photo de moi sans mon chapeau. Gros bide, ça ne marche pas. Je ne sais pas, je vais devoir voir 7 ou 8 likes. Et du coup, je repose une photo encore le jour d'après avec une photo de moi à la tête baissée, où on ne voit encore que le chapeau. Et pareil, ça marche bien. Donc là, en fait, c'est là que j'ai compris que ce qui fonctionnait sur les réseaux sociaux et comme dans la vie de tous les jours, en fait, c'est un concept. Si vous avez un concept qui est très fort, vous allez réussir à développer votre business. Ou en tout cas, vous allez intéresser des personnes sur votre projet. Il y a Instagram qui m'a suggéré en tant que compte à suivre. Et j'ai commencé à avoir des gens qui me suivaient. J'ai eu rapidement 10 000 abonnés. Il y a des marques qui m'ont contacté. J'ai la marque Petit Bateau qui m'a contacté pour faire ma première campagne d'influence. À l'époque, je ne savais même pas qu'on était payé pour faire des photos. Donc, quand j'ai été contacté pour faire ma campagne d'influence, poster sur les réseaux sociaux, dire aux gens d'utiliser une marque que j'utilisais depuis tout petit. Moi, c'était vraiment extraordinaire pour moi. Et j'ai commencé à comprendre, en fait, ce game de l'influence. J'ai commencé à comprendre ce marché en disant, OK, tu peux gagner ta vie, en fait, parce que tu as une communauté. Et en parlant de produits, en parlant de choses qui te tiennent à cœur. Et donc, j'étais salarié à l'époque et je continuais, en fait, l'influence. Et j'ai continué jusqu'à un moment où, en fait, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, ça ne se passait pas forcément bien. J'avais mes boss avant qui étaient super bien. J'ai évolué très rapidement. J'ai une nouvelle boss qui arrivait, avec qui ça ne se passait pas bien, qui était raciste, qui ne voulait pas qu'on mette un noir à la tête de l'Europe. En l'occurrence, moi, parce qu'il faut savoir que progressivement, j'ai gravi les échelons. Et j'étais directeur commercial, donc du coup, France, assez tôt. Et je postulais pour un poste de vice-président d'Europe. Et en fait, je n'ai pas réussi à avoir ce poste-là. Parce que, tout simplement, j'étais noir. J'ai entendu dans les couloirs, on ne va pas mettre un noir à la tête de l'Europe. Et je me suis dit, bon, j'arrive à développer un gros business pour une entreprise. Certes, ils ont beaucoup de moyens, mais j'arrive à fédérer une équipe autour de moi. J'ai des compétences pour pouvoir faire beaucoup de chiffres d'affaires. Si je le faisais pour moi, ça serait peut-être mieux. Et donc, comme j'avais ma communauté, en fait, sur Instagram. Donc, à l'époque, je disais, je crois que j'avais 50 000 personnes à l'époque. Comme j'avais une communauté sur Instagram, je me suis dit, je vais prendre cette communauté. Et en fait, on va co-créer, on va faire des choses ensemble. J'ai demandé l'avis de la communauté, on va le créer. Ma communauté, je les appelais mes Black Hat. Au début, on donnait des noms à nos communautés. Et du coup, c'est là où est venue la création de Black Hat Paris. Au début, la première saison, c'était une collection de chapeaux. Parce que du coup, c'était les chapeaux qui parlaient. Il fallait une cohérence. Et donc, du coup, c'était les chapeaux. Et en fait, il faut savoir qu'avec le temps, mon business a évolué. Parce qu'en fait, un chapeau, ce n'est pas un produit qu'on va acheter tous les jours. Et donc, en fait, la marque, elle a évolué. Donc, avec le temps, on a commencé à développer de la maroquinerie. En fait, donc, chaque saison, on rajoute des produits différents. Et la dernière collection qui a eu un gros buzz, c'est que j'ai décidé d'assumer qui j'étais. Et de dénoncer, en fait, des faits de la société. Donc, j'ai lancé la collection, vous l'avez peut-être vu passer, la collection Noir et Blanc. Donc, du coup, la collection Bi-Confident, avec des gros t-shirts avec écrit Noir dessus, des t-shirts écrits blancs, avec des slogans, des clichés de la société. Et donc, ça, ça nous a permis d'intégrer pas mal de points de vente. Donc, c'est une collection qui, en tout cas, qui est devenue intemporelle, qu'on utilise encore. Je viens d'Afrique, du Bénin. Je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin. Et j'ai été repéré en 1998 pour intégrer l'AGI, donc le club de football de Hausser. Et j'attaque ce club de foot, je joue au football plutôt très bien. Et en fait, j'ai un accident, je me fais tacler. Et en fait, il y a ma maladie rhumatismale qui se déclare. Donc, en fait, j'ai un gène qui s'appelle le gène HLA-B27. C'est une spondylatrétankylosante. Et dans ce gène-là, il y a 1% de la population qui souffre du mal que j'ai eu. Mais déjà, quand je me fais tacler, je n'arrive pas à me relever. Donc, on fait la tournée des hôpitaux avec mes parents. Et dès qu'il y a un verdict à chaque fois, dès qu'il y a le rendu, mes parents me font sortir. Et ils écoutent en fait ce que le médecin dit. En fait, ils voulaient me protéger. Et en fait, ils n'ont pas eu le temps de me sortir. En fait, j'entends un médecin dire, et je pense que c'était, je ne sais plus, la 50e, je ne sais plus à combien de rendez-vous on avait fait. Et le médecin, il dit, en fait, votre enfant, il ne marchera plus jamais. C'est fini, il ne marchera plus jamais. Et donc là, j'ai mes parents qui me disent, c'est leur réalité. Ce n'est pas ta réalité, c'est leur réalité. Mon fils, tu vas marcher. Tes frères et soeurs marchent. Tu as marché, tu continueras à marcher. Et donc, quand mon père m'a dit ça, c'était très, très fort pour moi parce que je croyais en ce qu'il me disait. Et ce que je vais dire par là, c'est que j'ai eu des moments difficiles. Mes parents, ils étaient en Afrique. Donc, ils faisaient l'aller-retour pour venir me voir pendant que j'étais en centre de rééducation. Et quand vous êtes un enfant, c'est dur de grandir sans ses parents, surtout à ce moment-là. Même si, en fait, il m'appelait tous les jours. En plus, je dis ça à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. Enfin, il fallait appeler, ça coûtait assez cher. Donc, du coup, il m'appelait tous les jours pour prendre des nouvelles. Ma mère, elle venait, elle me ramenait à manger tous les jours à l'hôpital. Et c'était très difficile. Et donc, je pense que ça, ça a forgé la personne que je suis. Et donc, pour répondre à ta question, la vie, elle est dure. Mais je pense qu'il n'y a rien qu'on ne puisse franchir. Je dis souvent qu'en fait, Dieu nous donne des étapes, il nous donne des obstacles qu'il est sûr qu'on peut les franchir, qu'on peut les endosser. Et ce que je veux dire par là, c'est que peut-être les gens qui nous écoutent ici, ils ont des difficultés en ce moment. Peut-être que des gens qui nous écoutent là, ça ne va pas dans leur vie comme elles veulent. Mais il ne faut pas lâcher, il faut faire preuve de résilience. Il faut se battre pour pouvoir y arriver. C'est quelque chose qui me tient à cœur, tout simplement, parce que moi, j'ai de la chance d'être ici. Et en fait, comme je te disais, j'ai une éjection, en fait, toutes les semaines, j'ai une éjection à 1 500 euros par semaine. Donc, qui sont pris en charge par la Sécurité sociale. J'ai la chance d'être en France. On a un bon système où la Sécurité sociale prend en charge les gens qui sont malades. Mais t'imagines la personne qui a la même maladie que moi, qui est au Bénin. Elle ne peut pas se permettre d'avoir ça, tu vois. Et donc, moi, de temps en temps, je vais me faire mon petit niveau. J'envoie des médicaments. J'envoie quand je n'ai pas d'injection. En tout cas, j'envoie ce que je peux, en tout cas, au Bénin. Dans un dispensaire. Et puis, je donne aussi un peu dans des associations. Notamment, je soutiens l'association Kélina. Une association, le carnet d'adresse. Que j'ai créé moi-même. En tout cas, on donne dans des associations. Pour pouvoir aider les gens, en fait, là-bas, tu vois. Donc, à notre petit niveau. Et c'est ce que j'encourage les gens de faire. Mais mon rêve, en fait, c'est de créer, donc, du coup, cette fondation. En fait, on va apprendre aux gens à avoir confiance en elle. Et on va bâtir, en fait, un dispensaire. Mais que pour les gens qui ont cette maladie-là. Pour, en tout cas, pour éradiquer, pour soigner cette maladie. Et si je peux mobiliser des investisseurs, des personnes. En tout cas, les gens qui m'écoutent. Si ça intéresse aux gens de participer à une plus grande échelle. Qu'on puisse soutenir des fonds. Ou soutenir des organismes qui vont contribuer à soigner cette maladie. Je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, c'est ma mission de vie. Et je pense que quand on est dans l'entrepreneuriat, au-delà de nos projets. C'est vraiment une mission de vie qui est importante, tu vois. Ma fraise fétiche, c'est la fraise de ma mère. Ma mère disait toujours, j'ai encore du mal à le dire, disait. On ne peut pas aider tout le monde. Mais tout le monde peut aider quelqu'un. Tu vois. Et cette phrase, pour moi, elle est très importante. C'est-à-dire que, moi, mon niveau, je peux... On est combien ? 70 millions de Français. Je ne peux pas aider 70 millions de Français, tu vois. Mais je peux aider, toi qui es là, devant moi. Je peux aider la personne que je vais croiser. Je peux aider les gens qui viennent dans l'agence pour qu'on travaille sur leur notoriété, sur leur image. Voilà. On peut aider beaucoup de personnes, tu vois. Et si, en fait, à notre niveau, au lieu de... Au lieu de penser, en fait, qu'à notre petite personne et qu'on pense dans un intérêt global, collectif, je pense que ça changera beaucoup de choses. Et à chaque fois, ce que je dis aux gens, en tout cas, que je dis aux jeunes, maintenant, tu vois, quand j'ai mes alternants ou que je vais parler dans des écoles ou que je vais faire des conférences, à des gens, je leur dis à chaque fois, chaque jour, demandez-vous qui vous pouvez aider. Et au moins, si vous ne le faites pas chaque jour, au moins une fois par mois, aidez quelqu'un. Après, les gens vont prendre tout quelqu'un de perché. En fait, pour moi, on est des esprits. On va partir. Et en fait, à la fin, on retiendra ce qu'on a fait, tu vois. Et je sais que moi, quand ma mère est partie, j'ai eu cette chance où c'était bondé. Il y avait plein de monde. Il y a eu plein de témoignages. Les gens disaient que c'était une belle personne. Elle a aidé beaucoup de personnes. C'était la mère adoptive de 50 enfants qu'elle a adoptée chez nous. Et rien que d'entendre ce message-là, ça fait plaisir. Et moi, en fait, à la fin de ma vie, j'ai envie qu'on retienne aussi que Steve, il a aidé des gens. Il a apporté. En tout cas, il a contribué à son échelle, tu vois. Pour que ta mémoire soit honorée. Et aussi pour ta descendance aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada